L'ambassadeur, merci beaucoup, M. le directeur général. Excellences, très chers, grâce à Machel, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir d'être aujourd'hui ici et je remercie l'OIM de cette invitation. J'aimerais commencer par une citation. Et M. Peter Sutherland a closé sa propos là-dessus. La migration est l'expression de l'aspiration humaine à la dignité, la sécurité et un avenir plus rose. Ces mots, dans la bouche de Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations unies, dans ses propos lors du dialogue de haut niveau sur la migration internationale et le développement en octobre l'année dernière, soulignent l'importance de la migration pour le développement durable. Le développement durable ne sera une réalité que si l'on prend en compte les aspirations des migrants, si l'on respecte leurs droits de l'homme et que l'on reconnaît le potentiel de la migration pour un développement social et économique. On l'a entendu de façon répétée aujourd'hui, mais au cours des jours qui viennent de s'écouler. Pour arriver à un développement durable et pour assurer une vie en pleine dignité pour tous, il est inévitable que la migration soit au programme de travail après 2015. Dans mon intervention de ce matin, je me concentrerai sur le rôle que joue la migration dans le programme de développement après 2015, tout d'abord, ensuite, dans les discussions parallèles pour le financement du développement. Mais pour commencer, j'aimerais vous faire part de certaines observations générales et certaines pensées d'ordre général sur le programme de développement après 2015. Tout d'abord, permettez-moi de prendre un peu de recul et de regarder les objectifs de développement du millénaire. Il est évident que les objectifs de développement du millénaire ont souligné la valeur à ancrer des objectifs dans un délai. Ils ont mis l'accent sur certaines priorités et ont mobilisé les actions mondiales et les ressources nécessaires. Cependant, comme l'a dit le directeur général, ni l'immigration comme phénomène, ni les migrants en tant qu'acteurs clés du développement dans pratiquement tous les pays du monde, n'ont trouvé place, la place qu'ils méritait dans le cadre des objectifs de développement du millénaire. Donc, le partenariat actuel pour mettre en oeuvre les objectifs de développement du millénaire n'ont pas été les moteurs de ce développement. Il faut que cela change. Avec le programme de développement après 2015, pendant un certain nombre d'années, la communauté internationale a reconnu l'importance cruciale de la migration pour le développement. Et il est temps à présent de rendre justice à la migration aussi dans le contexte d'un nouveau cadre mondial de développement durable. Le processus pour créer ce cadre qui prend la forme d'un programme de travail après 2015 est déjà bien avancé. Vous savez que le groupe spécial sur le programme de travail au cours duquel j'ai pu représenter la Suisse a des objectifs ambitieux pour ce programme de travail. L'adoption de ce programme en juillet dernier a été précédé par une session de 18 mois de discussion intense dans laquelle mon pays a pris une part active en se partageant la présidence avec l'Allemagne et la France. En regardant ce qui a été fait, les efforts ont valu la peine. A mon avis, le rapport est réellement un jalon dans le processus de rédaction d'un programme de travail pour le développement durable après 2015. Nous avons étudié le rapport du groupe ouvert et nous pensons que c'est le meilleur résultat possible suite à ces discussions et négociations complexes car c'est un équilibre entre les intérêts de la plupart des membres des Nations unies. Du point de vue de la Suisse, nous sommes tout particulièrement satisfaits et que certains sujets importants qui n'avaient pas été suffisamment soulignés dans les ODM étaient à présent ancrés dans ce programme de travail. L'eau, l'égalité entre les sexes, la santé génésique et les droits génésiques, la consommation et production durable, la réduction des risques, les sociétés pacifiques et la migration. En même temps, on doit reconnaître qu'une proposition du groupe de travail ouvert n'est pas parfaite. Bien entendu, il y a des contenus qui pourraient être améliorés. 17 objectifs, 169 cibles sont peut-être trop d'objectifs et tous les objectifs ne sont pas forcément facilement mesurables, cadrables et faisables dans un cadre temps. Cependant, lorsque l'on regarde le rapport du groupe de travail, il faut rendre justice à la façon dont ce document a été rédigé. Alors que les ODM ont été préparés par les Nations unies se fondant sur la déclaration du millénaire, ils n'ont donc jamais fait l'objet d'une négociation officielle, la proposition du groupe de travail est d'avoir recours à un processus réellement inclusif qui intègre pas simplement le point de vue des divers Etats membres, mais aussi la voix de divers autres parties prenantes telles que la société civile, les organisations internationales telles que l'OIM, les universitaires, les gouvernements locaux et le secteur privé. Donc, si l'on regarde ce qui nous attend, il y a encore des questions ouvertes quant à la procédure que l'on va adopter. On ne sait toujours pas si les négociations et les objectifs vont être négociés de nouveau ou si le processus à présent va maintenant se concentrer sur d'autres éléments importants du programme après 2015, celle que la mise en oeuvre, le suivi ou autre. Comme toute personne qui a suivi de près cette procédure, nous attendons avec impatience de voir le rapport de synthèse qui sera fait par la secrétaire générale et qui devrait être publié le mois prochain, ainsi que les résultats des discussions sur les produits de base qui sont en train de être négociés et qui auront lieu l'année prochaine. Dans tous les cas, la Suisse continuera à être engagée activement dans ces procédures. Nous continuerons à nous engager, nous engagerons même plus avant pour s'assurer que la substance ambitieuse des objectifs fixés ne seront pas édulcorées, que la migration restera et aura une place prédominante dans ces objectifs après 2015. Mesdames et messieurs, pour nous concentrer à présent plus directement sur la migration et son rôle dans le contexte du programme de développement après 2015, il faut tout d'abord regarder un certain paradoxe que j'ai déjà un peu abordé au début de mon intervention. La migration a toujours été une stratégie pour des individus et leurs familles afin de leur permettre de dépasser la pauvreté, d'échapper à des conflits, pour réagir à des chocs économiques et environnementaux et pour essayer de trouver un avenir plus prospère. Cela a toujours été un moteur du développement durable, ce fait, et cependant, ce n'est que récemment que ce sujet a attiré l'attention internationale. Peter Sutherland nous a déjà dit que les initiatives politiques ont eu lieu uniquement l'année dernière. À partir de l'initiative de base et pour soutenir la Commission pour le développement durable, pour les engagements en faveur du Forum pour la migration et le développement ainsi que l'engagement au sein de projets tels que le Partenariat des connaissances sur le développement, le Nomad, la Suisse a toujours été pionnière pour alimenter le dialogue sur la migration et le développement, et ce depuis de nombreuses années. La décision prise par mon gouvernement déjà en juin 2013 que de faire la promotion active de l'inclusion de la migration dans le programme de travail après 2015 comme une des ambitions clés à notre avis est donc un prolongement logique de cette politique de base. J'aimerais citer trois arguments clés qui expliquent pourquoi la contribution des divers migrants du monde en faveur du développement doivent être reconnues dans ce programme de travail après 2015. Tout d'abord et principalement, la migration, ce sont des personnes, ils ont des droits de l'homme et ils ont des libertés fondamentales. La migration, c'est une expérience humaine et c'est le résultat commun d'opportunités ou de manque d'opportunités d'ailleurs. C'est le fait de comprendre la volonté des personnes à dépasser l'adversité et à vivre en paix et en sécurité. Deuxièmement, la vie est importante pour le développement durable et la réduction de la pauvreté. Des preuves du monde entier viennent souligner le fait que les rapatriements de fonds, par exemple, contribuent à la réduction de la pauvreté et stimulent le développement humain. Avec la plupart des migrants qui vont d'un pays moins développé vers un pays plus développé, ils réalisent en général des gains importants pour eux et pour leurs familles, leur communauté en termes de revenus propres ainsi qu'en termes de santé ou d'éducation. Troisièmement, la migration est importante pour la croissance économique et la création d'emplois tout particulièrement. Il s'agit aussi d'un transfert de connaissances et de technologies, le fait de satisfaire à des écueils, de palier des écueils importants du marché du travail, de changer les attitudes dans nos sociétés. La migration fait la promotion de l'innovation, génère des emplois, aide à développer et ouvrir de nouveaux marchés, consomme des produits, consomme des services, crée des revenus sous forme d'impôts au secours des pays ayant une population vieillissante, etc. Donc, avec une coalition croissante de gouvernements, d'organisations internationales et de sociétés civiles ainsi qu'avec des universitaires, nous avons tous ensemble réussi à arriver à ce jalon historique que de faire inscrire la migration et tous les aspects de la migration ou inscrire dans la proposition du groupe ouvert, dans le rapport du groupe ouvert pour les objectifs après 2015. Et j'aimerais tout particulièrement souligner le soutien de l'OIM et le représentant du secrétaire général, Peter Sutherland, qui nous a beaucoup aidés. Je ne sais pas si il est toujours en contact avec nous. Ça a été une bataille ouverte que d'arriver à la reconnaissance que la migration est un des facteurs du développement durable mondial et de l'inclure dans ces objectifs. Mais grâce à vous et à d'autres partenaires, bon nombre de ces partenaires présents dans la salle aujourd'hui, par ailleurs, nous avons réussi à faire un pas en avance supplémentaire vers cet objectif que nous partageons. L'objectif final est que le rapport du groupe de travail soit adopté et intégré par les chefs de l'État lors du sommet de septembre 2015. Nous continuerons donc à participer et à soutenir les événements de plaidoyer sur le développement et la gestion de la migration. Nous continuerons à regrouper des preuves sur le terrain pour mieux prouver, s'il est nécessaire, combien les migrants contribuent aux trois piliers du développement durable, social, économique et environnemental. C'est avec impatience que nous attendons de continuer à travailler étroitement en collaboration avec tous nos chers partenaires. Donc, mesdames et messieurs, pour conclure, permettez-moi de rapidement répondre à la question sur la troisième question sur le financement pour le développement qui aura lieu à Addis Abeba en juillet l'année prochaine. Le rapport du comité intergovernmental d'experts sur le financement du développement durable ont reconnu que les rapatriements de fonds ont des conséquences importantes sur le développement durable dans le monde. Les délibérations nous ont amené, qui nous amèneront jusqu'à la conférence d'Adis Abeba, nous donnent la possibilité unique que de proposer des changements politiques et des mesures innovantes pour faciliter l'utilisation productive des rapatriements de fonds comme transactions privées en faveur du développement durable. En tant que gouvernement, nous avons les moyens de faire la promotion de conditions cadres pour mieux soutenir les migrants qui décident volontairement de renvoyer de l'argent vers leurs familles ou d'investir dans leur pays d'origine. Nous souscrivons entièrement à la nécessité de réduire le coût de ces rapatriements de fonds et nous défendons un objectif final inscrit dans la proposition du rapport. Mais nous pensons aussi qu'il est nécessaire de faire la promotion d'une pensée innovante. Le marché peut offrir des économies ou des investissements ou des produits faits pour ces rapatriements de fonds. Les migrants et leurs familles pourraient de ce fait améliorer la gestion de leurs finances et tirer avantage de solutions plus adaptées et plus pratiques. Il faudrait donc, par exemple, envisager de lier le rapatriement de fonds plus directement à d'autres services bancaires. Par exemple, au Sénégal, les migrants qui travaillent à l'étranger peuvent payer directement les frais d'éducation des membres de leur famille chez eux. On pourrait offrir la même chose pour les services de santé, par exemple. Les factures de produits de base ou tout autre service disponible sur le marché d'un pays. Mais l'objectif n'est pas d'instrumentaliser les migrants pour financer un programme de développement mondial, mais de reconnaître que leurs ressources privées viennent déjà soutenir les objectifs de développement et que l'on peut aller plus loin pour que ce processus soit moins onéreux, plus rapides et plus efficaces à leurs bénéfices. Merci beaucoup. Applaudissements